C'est une thématique générale qui a pu s'effacer au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin. Vous avez vu le film qui traverse un peu les différentes frontières. Et puis, la question présente qui concerne la région de l'Est, disons Fada, avec Potiangmanga. Mais si on remonte un peu plus loin, c'est pour ça qu'on a voulu que le MBDSP soit la même bourse. Ils ont préféré être un peu plus là, comme nous. On a Kaganga et on a aussi, même diapaka, une question qui se peut poser, mais un peu sur la question de la forêt. Si ce problème existait avant que le terrorisme n'arrive, il ne faut pas que ça vienne s'imbriquer et trouver des connexions assez difficiles. Donc voilà, j'introduis par là pour juste modérer. Nous sommes ici pour se parler. C'est un espace que le projet, la mairie et l'APS ont voulu pour vous permettre, en situation de conflit, de quand même pouvoir dire chacun un mot. Parce qu'il y a quand même la paix à préserver. Il y a la cohésion sociale à préserver au-delà de la décision de justice qui va intervenir. Nous avons voulu avoir une sorte d'espace de dialogue pour échanger, pour que chacun puisse avoir la parole et s'adresser à l'autre. Nous sommes dans un contexte déjà difficile et ce projet d'une ambassadeur, c'est vrai, il s'adresse aux jeunes. Mais les jeunes doivent comprendre aussi les enjeux qui nous concernent directement parce que leurs parents sont confrontés, parce qu'eux-mêmes subissent les conséquences. Quand vous ne pouvez plus vous mouvoir, vous déplacer dans les conditions optimales avec votre moto ou votre moyen de déplacement à l'aise, c'est difficile dans ce sens-là. On va passer la parole à ceux qui sont pour l'instant sur le panel ici. Quelle est l'alternative pour que la saison qui s'annonce là, les gens puissent cultiver ? C'est vraiment une question qui est là aussi. Il a dit qu'ils n'ont pas de perspective jusqu'à présent, ça n'a pas été discuté, je ne sais pas si c'est vrai. Et que la mairie a une solution déjà en tête. Quelle est la réponse officielle qu'on leur donne maintenant par rapport à cette préoccupation ? Ici-là, il s'agit d'une crise qui était là, en tout cas une crise là ouverte, et maintenant il faut aussi dire la question humanitaire. Voilà, parce qu'effectivement, la question comme vous le savez, elle a créé un peu beaucoup de soucis au niveau de l'homme du terrain, de la population. Et là, effectivement, je pense qu'en tant que moi, c'est une autre direction d'un humain-là. Nous, en tout cas, nous sommes, on fait un travail de principe. Voilà, il y a une violation, nous on va dénoncer. Moi, c'est des droits. Et aussi une autre position, quand même, qui se doit. Effectivement, quand on voit un peu ce qui s'est passé au niveau du Botiya Manga, nous, on déploie même en réalité la manière et le contexte même de la chaîne de la mairie. D'abord, la manière-là. C'est effectivement cet équipement musclé, usage de feu à l'appui. On ne demande pas. Alors, on a appelé les cases et les greniers. Ça, c'est la vérité. Ça pose quand même un problème sur lui. Ce n'est pas du tout intéressant qu'il y ait des millions de monde du public, qui a été éloignée par une population, en tout cas, aille pour des monstices, qui a fait un monstice par même à l'aide pour le départ des lents. Ce n'est pas du tout aristique. Ce n'est pas du tout humanitaire. Ça, nous, on a encore réveillé l'énergie. Sincèrement, il y a des paroles que j'ai entendues ici. Si j'avais su que ça allait être comme ça, je n'allais même pas venir. Parce que demain, on ne sait pas ce qui va se dire par rapport à notre présence ici. Parce qu'on est en train de remettre en cause quelque chose qui a été arrêté. Je pense qu'on devait prendre acte de ce qui s'est passé, essayer de se projeter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble dans la quiétude, parce que chacun a ses animaux. Mais on est toujours dans le déni, en quelque sorte. Et ce que j'ai dit, je ne souhaiterais pas. C'est comme si, vraiment, je n'avais pas assisté à quoi que ce soit, parce que je n'ai rien à dire. Par rapport à ce qui est à l'affaire de Potiamanga, c'est quelque chose qui est plié et c'est fini. On ne peut plus en discuter encore entre nous directement. Entre nous ici, là, on ne peut pas discuter de ça encore. Parce qu'on n'est pas représentatif. Et on n'a pas eu le mandat pour venir remettre en cause ce qui a été déjà arrêté. Je ne crois pas qu'on ait eu une dominance de remettre en cause ce qui a été arrêté. On est en train de chercher les solutions. Et on a posé des problèmes, si ça avait des réponses complètes par rapport à... C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ce qui l'a posé comme problème, je ne peux pas répondre à cela. Parce que je n'ai pas eu ce mandat. Et il y a eu un processus qui a été engagé pour arriver là où c'est arrivé. Ou bien, ce n'était pas peut-être eux, à ce moment-là, qui ont parlé ? Est-ce que moi, aujourd'hui, en tant que responsable, je ne peux pas venir nous dire non ? C'est qu'on a dit la main, vraiment. Moi, j'ai d'accord. Pour qu'on essaie de se comprendre, on va diviser ça. Non, non, non. Nous, on ne peut pas parler de ça. Et tenez, dites-vous qu'on n'est pas venu parler de ça. On était venu pour trouver des solutions pour le bien, c'est-à-dire, le vivre ensemble. Monsieur de l'APS, vos mots de conclusion pour les propositions de solutions par rapport à ce qu'on a maintenant et la saison qui s'annonce. D'accord, merci. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais ce que moi, j'ai à dire, c'est la jeunesse. Nous ne sommes pas vraiment conscients de ce qui se passe. Et se préparer bien moralement et physiquement. pour bien gérer de ce qui appartient de notre pays-là. Il faut se dire la vérité. Il faut accepter la justice. Ce qui n'est pas faisable, il ne faut pas aller vers là-bas. Ce qui est interdit là, il ne faut pas avoir le courage d'aller là-bas, poser des actes qui vont poser des problèmes à tous les membres. qu'il faut réfléchir avant de faire. Je vais donner la parole à la mairie, au maire, au président du maire. Vous êtes la solution, comme on dit. Quelles sont les réponses que vous avez pour que ce problème de Kiamanga soit derrière nous dans un peu de temps et qu'on ne reconnaisse plus ce type de problème ? Je remercie vraiment tout le monde d'avoir participé à ce débat. Et c'est comme on l'a dit, bon, je serai peut-être au regret de dire à monsieur Nadinga que je ne pourrai pas répondre comme il le souhaite. Mais ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. En haut, dans la salle, là-bas, on s'est rencontré. Lors de notre âge, et aujourd'hui encore en ensemble, c'est pour vous dire tout simplement que dans notre langage, si nous voulons sauvegarder réellement la prison sociale, il faut qu'on évite le « je ne peux pas », « je ne veux pas », « je ne suis pas d'accord ». Ce langage-là, il faut qu'on évite ça. Tant qu'on ne va pas éviter ce langage-là, c'est comme il l'a dit, hein, on aimait trouver des valeurs. Aujourd'hui, ces valeurs-là, personne ne les respecte. Les jeunes, comme nous, là, on dit qu'on est perdus. Il y en a qui sont plus petits que nous, même quand ils s'arrêtent devant un violon et l'insulte. Donc ces valeurs-là sont en train de disparaître. Et donc, vraiment, il faut qu'on évite ce genre de mots-là pour qu'on puisse cultiver réellement la paix et la cohésion sociale dans la région de Metz. Il y a l'autre qui a intervenu pour dire que, bon, lui, quand il venait ici, c'était une question de réflexion. Nous sommes là pour réfléchir, comment faire pour éviter ce que nous avons déjà vécu. Parce que ça n'honore personne et ça ne fait que créer des problèmes pour le Boutina Faso. J'invite les différentes associations de la zone civile à formuler concrètement leur déléance sur écrit et à venir approcher la mairie. C'est pareil pour les agriculteurs. Vous avez toujours une préoccupation qui est où cultiver la saison prochaine. Même si ce n'est pas dans le site qui est déjà délimité, dédié à la pâture, vous venez de poser vos problèmes. Je crois que la mairie dit qu'elle est à l'écoute. Parce que la saison est déjà là. Il ne faut pas attendre l'arrivée de la saison à un mois, la pluie commence à tomber, et vous êtes dit, mais attends, on va repartir dans le ancien coin pour cultiver et défier l'autorité. Si on arrive à là, on a échoué complètement de prévenir les crises et de pouvoir vivre ensemble.